Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous commencez à entrevoir la logique mathématique. Pour ma part, sachez que comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai compris quelques astuces grâce à des livres qui m'ont bien aidé. Et figurez-vous que mes recherches aboutissent à un enrichissement personnel. Tout ça, ça me donne des pistes, et je commence à mieux comprendre et aller au-delà de mes espérances. Mais trêve de blabla, 7 conseils pour réussir en mathématiques, ça continue. Bienvenue dans cette quatrième vidéo. Nous allons faire un petit exercice, et je vais vous donner un conseil important pour le résoudre. Alors vous allez certainement trouver que c'est facile, mais prenons l'habitude de bien raisonner, et d'avoir les bons réflexes sur un exercice simple. Et ça me rappelle justement lorsque les professeurs me disaient Lionel, lisez bien l'énoncé, vous allez y arriver. Oui, et bien non, j'y arrivais pas, parce que je ne comprenais pas ce qu'on me demandait. Je n'avais pas appris à apprendre à résoudre un problème. Et c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Et on est parti pour l'exercice. Lire et entourer ou souligner les mots importants d'un énoncé, c'est le conseil numéro 3. Voici l'exercice. Soit un triangle isocèle ABC, on va dire qu'il est rectangle en A. L'angle BAAC fait 90 degrés. AB égale 2 cm et AC égale 2 cm. Calculez la longueur de BC. BC étant le côté, on dit, opposé à l'angle droit. Lorsqu'on dit lire et entourer ou souligner les mots importants d'un énoncé, il faut bien voir les choses. Soit un triangle isocèle ABC. Isocèle veut dire que deux côtés ont la même mesure. On le vérifie avec AB égale 2 cm et AC égale 2 cm. De plus, on sait qu'il est rectangle en A. Rectangle en A veut dire que l'angle est égal à 90 degrés et que le côté opposé, c'est BC. Et ça s'appelle l'hypoténuse. Et à quoi ça vous fait penser ? Triangle, rectangle, hypoténuse, calculez la longueur BC. On va se servir du théorème de Pythagore. Pourquoi ? Parce qu'on a toutes les conditions requises pour se servir de ce théorème. Et nous avons compris qu'on peut se servir de ce théorème parce qu'on a entouré et souligné les mots importants qui étaient triangle et rectangle. Avec un triangle rectangle, le théorème de Pythagore, on peut s'en servir. Je vous rappelle le théorème de Pythagore. Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit. Autrement dit, on va dire que BC² égale à AB² plus AC². Et le théorème de Pythagore, on peut l'écrire sous cette forme AB² plus AC² égale à BC². Or, nous avons AB² égale 2², ça fait 4. Et AC² égale à 2² égale 4. C'est dans l'énoncé tout ça. Du coup, on peut remplacer tout ça. AB² plus AC² égale à 4 plus 4 égale à 8. BC² égale à 8. Et BC, c'est égal à racine de 8. Et racine de 8, vous pouvez soit le laisser comme ça, soit simplifier, ça devient un petit peu compliqué, on y reviendra dans le blog, mais ça fait 2 racines de 2. Voilà, nous avons résolu ce problème en moins de 5 minutes, uniquement parce qu'on a entouré et souligné les mots importants. Bien sûr, il faut connaître le cours, le terme de Pythagore, c'est nécessaire de connaître le cours. Mais ce conseil numéro 3, il va prendre tout son sens dans la prochaine vidéo. La vidéo numéro 5 que je vous envoie très vite. En attendant, révisez bien et puis à demain. La vidéo numéro 5 que je vous envoie très vite.